Vous avez mis tout en place pour que votre groupe se développe le mieux possible, mais il suffit parfois d'une erreur pour ruiner tous vos efforts. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment faire échouer votre groupe à tous les coups. Je vous propose un petit cours rapide, d'habitude on essaie de voir comment ça va faire pour que ça marche, et là on va voir comment faire pour échouer avec les trois erreurs les plus fréquentes. Si vous les faites, ça casse pratiquement à tous les coups, et si vous évitez de les faire, vous avez de bonnes chances de réussir, surtout si vous suivez en plus les conseils de trucs d'animation, ça sera même encore plus facile. Alors la première erreur, la première chose à faire, c'est se sacrifier en faisant tout à la place des autres. Finalement, on passe énormément de temps, et vous êtes sûr que les autres, comme ça, ils auront beaucoup moins de place pour s'impliquer. Ou alors au contraire, d'attendre que tout le monde s'organise tout seul, et puis on arrive lors de la rencontre, et puis maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ensemble, sans avoir aucune idée à proposer, même si elles seront transformées après. Donc finalement, la première chose importante à faire, il faut très peu de temps finalement pour animer un groupe. Mais pas moins, pas rien du tout. On en avait parlé dans « À quoi sert le facilitateur de communautés et de projets en réseau ? » Et au-delà même des communautés, des grandes communautés, animer un projet, ça peut prendre aussi très peu de temps, mais quand même il faut un petit peu de temps, comme nous verrons d'ailleurs prochainement dans un prochain truc d'animation. Deuxième, alors ça c'est un très grand classique, ça marche à tous les coups pour tout rater, c'est de mettre en place en premier des outils en espérant que la technique fasse votre travail. Alors on veut mettre en place une grande plateforme, on met un réseau social et hop, on se dit ça y est, tout va bien, c'est fait. Et on se cache même d'ailleurs derrière pour ne pas faire sa propre responsabilité de facilitateur. Et donc en général, là, on est sûr que ça n'a pas marché. Au contraire, on n'a pas besoin de gros choses au niveau technique, on a peut-être besoin simplement, quand on a besoin d'outils, et bien d'avoir des outils au service de notre animation, de notre méthodologie, de ce que l'on fait. Alors d'ailleurs, ça marche très bien, même quand on n'y connaît pas grand chose, parce qu'on n'a pas besoin de choses très très importantes. On avait vu les quatre activités importantes, et donc les outils qui peuvent peut-être les soutenir. Certaines fois d'ailleurs, si vous êtes dans un groupe local, les rencontres, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'outils, puisque vous pouvez vous réunir dans une simple salle. Mais les quatre grandes activités qui peuvent nécessiter des petits outils le plus simple possible, c'est le secret pour permettre que de nouvelles personnes remplacent celles qui partent. Et dans ce truc d'animation, on avait vu un petit peu tout ça, et on avait vu qu'effectivement, il s'agissait de mettre ces outils au service de nos méthodes, plutôt que de se cacher derrière un outil. Troisièmement, c'est vouloir changer les autres pour avoir un groupe comme on veut. C'est-à-dire qu'en fait, il faudra arriver à ça, je sais exactement comme ça. Alors, si vous avez un groupe coercitif et que les gens sont virés, s'ils ne vous écoutent pas, ça peut marcher. Dans un groupe participatif, au contraire, où chacun va s'appliquer en fonction de ce qu'il veut, eh bien, ça ne marche pas du tout. Alors, vous pouvez essayer de faire ça en les manipulant. Non, non, pas de manipulation, bien sûr. Il ne s'agit surtout pas de faire ça dans la coopération, ça marcherait moins bien. Et du coup, chacun, il est comme il est. Et c'est très bien ainsi, justement, parce que c'est cette diversité qui conduit à faire des tas d'idées nouvelles. On en avait parlé dans « Quelle est la juste place du collectif dans un groupe ? » où on avait vu, justement, que toute cette diversité pouvait créer une sorte de personnage qu'on avait appelé Oli, qui, lui, pouvait prendre des décisions, etc. Mais ce n'est pas à vous, effectivement, de faire tout ce travail-là. Alors, à vous de jouer. Avez-vous au moins une de ces tendances qui risquent de ruiner vos efforts ? Et alors, si oui, comment vous allez faire pour sortir de ces pièges ? Et comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501